Précédemment dans votre radionovella, le commandant Lopez, assisté du sergent Payet, questionnait Gougout à l'hôpital Belle-Pierre. Gougout qui à cette occasion a fait la connaissance avec le sens de l'humour du gendarme salasien. Dimitri Payet, lui tire les couffrons et Robert Payet, lui tire sur les malsouffrons. T'es, ou ça l'issante-lis ? Vous l'a compris mon jeu de mots ? T'es, coppe après mon figuier à commun. Alors mon jeu de mots ? T'es ! Ah Payet, fout lui la paix hein ! Ben quoi, il parle plus ? Alors, dites-moi Gougout, ce monsieur Krishna, c'est lui qui vous a dit d'enterrer une noix de coco à l'endroit précis où le bébé a été retrouvé, c'est ça ? Et c'est exactement à cet endroit que vous avez trouvé la mallette, c'est bien ça ? Ben oui monsieur l'agent, hein mais monsieur l'agent, monsieur Krishna est bon, beaucoup ça, il n'y a rien à voir là-dedans, rien ? Ouais mais bon, des fois il faut se méfier de l'eau qui dort hein, on va quand même lui rendre une petite visite. Vous avez son adresse ? Ben oui, il y habite comme il y a, hein, trappe un coup-tu-moi au so-papier, tiens-là, là, m'a écrit le l'adresse pour... Tenez, mais pas contre mon commandant Lopez ! Oui Payette, si nous savons ce monsieur Krishna m'a, il faut que nous emmène un réveil ! Un réveil ? Et pourquoi un réveil ? Ben pour réveiller l'eau qui dort ! Oh arrête Payette, hein ! Ben quoi, il parle plus ? 20 minutes plus tard, la voiture de police se gare dans une ruelle des camélias en face de la maison de monsieur Krishna Moutoulengom Poulet. Bon Payette, écoute-moi, invite-nous de nous faire remarquer avec tes blagues à la camp, je te rappelle que nous sommes dans le cadre d'une affaire très sérieuse, hein ? D'accord, d'accord, m'y parle pas, m'y parle pas, m'y parle pas. N'a point personne, hein ? Est-ce que n'a point personne, hein ? Qui c'est qui mirode ? C'est la police ! Et la gendarmerie ! Ah Payette, ferme-la, hein ! Bonjour ! C'est bien que vous, monsieur Krishna Moutoulengom Poulet ? Oui, moi-même ! Bonjour, monsieur Krishna, commandant Lopez. Et voici mon collègue, sergent Payette. Bonjour ! Bonjour, monsieur Krishna Má, c'est agent Payette, enchanté ! Alors, monsieur Krishna, nous aimerions vous poser quelques petites questions concernant une de vos prédictions dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de la mallette aux 45 millions d'euros. Ça vous dit quelque chose ? Ah oui, m'a attendu ça d'un zouanal ! Un certain Gougout, qui vient de sortir du coma, nous avance qu'ils ont trouvé la mallette exactement à l'endroit où vous leur aviez dit de planter une noix de coco. Est-ce que c'est exact ? Ben oui, pour le coco, oui. Mais le fait que l'ovalise t'étais là, c'est incoïncidence qu'elle a née à tout hasard. Attendez quoi ! Qu'elle a née à tout hasard ! Qu'elle a née à tout hasard ! Une chanteuse, non ? Ben oui ! Ah Payette, ne commence pas, hein ! Ben quoi, il parle plus alors ! Bon, monsieur Krishna, ça ne fait pas de doute, vous avez des donnes de voyance. Seriez-vous prêts à collaborer avec nous pour retrouver cette mallette ? Elle doit être avec ce type. Tenez, voici sa photo. Elle s'appelle le commissaire La Boîte. Gilles La Boîte. Bon, t'es un coup là ? On dirait ma fin de vie à l'idée de mon gaillard. Bon ben, il faut me faire un travail. Ah, viens voir moi demain. Et il faut t'y emmèner un pécanf... Un bouteille de rhum. Avec 50 euros. 50 euros ? Oh, monsieur Krishna, on est de la police. Vous pourriez faire un petit prix. Ben, toi, tu négocies le prix de ton bon PV, toi ? C'est bon, c'est bon. Pas la peine de parler en graines. On me passera demain avec tout ça. Et encore une petite chose, monsieur Krishna-Marc. Vu que vous les voyez en médium, tout ça, vous n'aurez point une idée dessus l'arrivée du Quintet pour cet après-midi ? Quintet ? Attends. On dirait, moi, l'écrit ici un bout de papier grand matin, m'en mette dans mon poste. Tiens, là. 06 92 54... C'est quoi, ça ? C'est l'arrivée de cet après-midi ? Non. C'est le numéro de téléphone Pascal Maillot. George, je viens de là, d'Acapadosa. Montage de ce cavalo. La loi avait débarqué devant le barreau de M. Krishna Moutoulin-Gompoulé. Qui c'est qui mirode ? C'est la police. Bon, M. Krishna, ça ne fait pas de doute. Vous avez des donnes de voyance. Seriez-vous prêts à collaborer avec nous pour retrouver cette manette ? Elle doit être avec ce type. Tenez, voici sa photo. Bon, ben, il faut me faire un travail. Ah, viens voir moi demain. Il faut t'y emmener tes camphres. Une bouteille de rhum. Avec 50 euros. Au lendemain... Et à la demande de M. Krishna, le commandant Lopez vint déposer un peu de camphre, une bouteille de rhum, 50 euros en espèces, bien évidemment en contrepartie d'une note de prix que le voyant médium refusa de lui donner, prétextant qu'il n'était pas à Restochane. La nuit tombée, dans une cabane aménagée à l'arrière de sa grande villa, M. Krishna s'enferme pour, selon ses dires, faire un travail. L'unique porte de la petite maison de jardin est maintenant fermée à double tour. Le craquement d'un X-allumette sur l'extrémité d'un bâton d'encens commence à faire tournoyer une fumée blanchâtre et très odorante. Accroupi devant un van rempli de plumes coques rouges, noires et blancs, M. Krishna ferme les yeux. Ses mains grandes ouvertes se placent délicatement au-dessus du van, juste à ressentir la douceur, voire la chaleur des plumes des volatiles au creux de la pomme de ses mains. Il est maintenant 23h58. M. Krishna ouvre les yeux, dont les canettes ne laissent apercevoir que le blanc. Pareil, deux œufs bouillis sont à coque. Bord. L'esprit, si tu m'entends, tape trois fois sur la porte. L'esprit, si tu m'entends, ouvre la porte. Rends-toi. L'esprit, si tu m'entends, t'es en cas de la porte, qu'est-ce que tu m'entends ? Ferme ça, tu ne vas pas y faire frais. L'esprit, est-il là ? Oui, moi, elle est là. Comment il est, l'esprit ? Elle est là, sous la zimper, au même. Fais-le ? Assise à où ? Béron ? Non, mais assis, il m'a un bel roulis là. Qu'est-ce que tu fais donc ? Pourquoi pas moi-même là ? Alors, on a la loi là-même devant mon barou. Il a dit à moi, on retrouve un bug. Ce faut tout le bel appeler une coque dans le van, regardez. Où ça bouge là il est ? A monter un coup là. Ah, je suis arrivé en l'air là, depuis longtemps. Portrouze. Ah bon, je suis arrivé en l'air, Portrouze ? Vous êtes sûr ? Oui, moi, ici, à Portrouze, je m'en viens de la semaine dernière. Bon, et après l'esprit, il y a un malgasse, des couettes, avec un l'Africain. Où ça va aller ? Un malgasse avec un grand l'Africain. La bonne heure, on dirait l'encore, les autres. Par contre, on dirait l'encore. À mon avis, tu ne vas pas voir des sains de l'an. Et le gros malgasse là-dedans ? Est-ce qu'il vous connaît ? T'es, le gros malgasse là-dedans, par contre, on ne connaît pas, mais on dirait malentendu l'outil malgasse, il connaît aussi. Ah bon ? C'est l'outil malgasse là-dedans ? T'es, ben, c'est midi à l'Oga. Eh, coucou, c'est pour te dire que j'ai caché l'argent qu'elle est bas. Précédemment, dans votre radionovella, le voyant médium, M. Krishnamutulingom Poulet, avait fait appel au service d'un l'esprit afin d'avoir des informations sur la fameuse mallette aux 45 millions d'euros. Et le gros malgasse là-dedans, c'est un grand africain. Ben, ben, je dirais encore l'éas-tu. Par contre, ben, tu es dehors. A mon avis, tu vas pas voir des sains de l'an. Et le gros malgasse là-dedans ? Est-ce qu'il est au service d'un l'esprit ? T'es, le gros malgasse là-dedans, par contre, je ne connais pas, mais on dirait malentendu l'outil malgasse qu'il est au service d'un l'esprit. Ah bon ? T'es, ben, c'est midi à l'Oga. Ben, l'esprit, il faut que tu rentres en contact avec le lit en lit à la barre. Ben, comment, vous venez me rentrer en contact avec le lit ? Ben, c'est pas moi, appelle à l'île. Ah ouais ? T'es, ben, passe au mot de téléphone. Moi, j'ai pas bon pour le crédit. Tiens là. Mais, les m'aides à où ? Ça a pas l'illimité, ça, hein ? Je m'appelle le secrétariat, parce qu'il n'y a pas un appel à l'an directement. Mais espère, le secrétaire va répondre. A la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez le lien. Aïe, aïe, aïe. Répondez pas, sur la boîte vocale, d'avoir abonné dans l'ambiance par là, sans. Hôtel Esprit, ben là, comment ça fait, là ? Des endarmes, là, ça n'y rendra pas de demain. Il faut me donner ça l'information. Hé, attends, non, m'appelle Saint-Pierre. Allez, d'où t'allez. M'espère, il va répondre. Allô ? Allô, Saint-Pierre ? Oui, bonsoir, qui ça s'appelle ? Hé, bonsoir, ce qu'ils a m'aider en jour, c'est Kahn, man. Eh, Kahn ? Quel Kahn ? Charou ? Est-ce qu'il y a un film de Bollywood ? Non, pas ça, Kahn. L'esprit. Ah, l'esprit Kahn. Sinon, comment il est ? T'es allé, ou même ? T'es, ben, elle est là. Par contre, mon bras, c'est mal là. Ma bataille, c'est même pour faire rentrer un bouc dans une pote rouge. Il y a une rentrée, il ne veut pas rentrer. Écoute à moi, je ne sache pas moi. Petite bouteille de la bouche, un coup de coude de la gueule. Ouah, il y a un coup qui commence sur le gars. Mais c'est que tu parles dans la jambe. Après, il y a un des virages. Après, le gars rentré, c'est mal. T'es, allô, mon nez, c'est pas mon âme là. Ah ouais ? Ah ouais ? Que fais ? Eh, mon nez dans le fonds, mon nez avec M. Krishna. Connais-le ? M. Krishna ? Oui, il ne connaît-il. Pourquoi ça fait donc ? Il a dit qu'il y a deux boucles à l'arrivée de la semaine. Un petit malgasse avec un grand africain. Un malgasse avec un africain. Ah oui, mais par contre, on l'a passé la liste. l'avait trois. Il n'y a rien de fin à l'arrivée de la semaine. Un yab. Et l'avait un yab avec mon âme, M. Krishna ? Ben ? Allô, Saint-Pierre ? Ben oui, ça m'aime même. Et M. Krishna a demandé si il n'y a pas qu'il y a le gosse soufflé. Non, 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 la jamais, il n'y a pas l'heure. Ben, on a pu faire une ambiance de la cantine. Il n'y a des boucles à l'arrivée. Il n'y a même saucisson cassoulet de faim. Comment il y a fait l'encoli ? Ah, je ne me rappelle plus. Ça m'aime, Ouais, qu'a fait ? Dis-moi, on les donne fonds, là ? Ben oui. Hé, qu'oua, montre-la. Vous gagnez un clé 32 pour moi, s'il te plaît ? Avec un cric. Ah bon, pourquoi ? Non, on a gagne quatre jantes à lui pour mettre des simoniales. Hé, M. Krishna, Saint-Pierre a demandé si il faut un clé 32 pour lui, s'il te plaît. Un clé 32 ? Ben oui, pourquoi ? Saint-Pierre a le monot emprunté pour s'enche quatre jantes à lui des simoniales. Ah bon ? Ben des similiales, est-ce qu'il m'a présenté Alissa ? Ben oui. Si ! You got to give it up to me Hey, hey ! Hey, hey ! Hey, hey ! Hey, hey ! hey ! Hey, vous connaissez la frère ? Moi, dans l'embouteillage, je recueille par Sarah You got to give it up, you got to give it up, you got to give it up. C'est Radionovéla, je m'enviens en colère, je m'enviens en colère, je m'enviens en colère, je m'enviens en colère, oui ! Oui ! Ben oui ! Précédemment, dans votre Radionovéla, Saint-Pierre demandait un service à l'Esprit Canne qui, souvenez-vous-y, était en compagnie de M. Krishna dans la cabane à l'arrière de sa maison. Hé, M. Krishna, Saint-Pierre demandez sur le point clé 32 pour lui s'il te plaît. Ben lui, pourquoi ? Saint-Pierre m'en a où emprunté ? Pour ce qu'a disant à l'idée si son niaz. Ah bon ? Ben des 6 niaz aussi, ma disant à l'idée. Excusez. Oui, ben viens ici à dialer les bons. M'en prête à l'idée. Ok, le bon Saint-Pierre, M. Krishnar, dis-moi ta haut. M'emmener comme à mon thé. T'es bel et bel, j'aime merci pour moi. T'es par contre la demi-heure de loin ? C'est pour le concours de tuning ce week-end. En plus, frère, ce dimanche, n'a l'élection mistuning nuage d'altitude 974. L'a donné une petite carte. Fringe d'alte. Pfff... Maman, maman ! Ah, mais comme un soldat pendant la gueule. Voilà ! Vous connaissez comment il est où ? Ah, mon, 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 mon. Problème ? Oui ! Oui ! Que sale frère ! Voilà ! Le lendemain matin, devant le barreau de M. Krishnar, moutouin gomme poulet. N'a pas une personne ? Est-ce que n'a pas une personne ? Sauf votre espère, mon commandant. Mi pense que vous devriez parler en français. Parce que votre magnétrie n'a point personne au créole avec un accent marseillé. Il est comme un zoat qui essaye d'aboyer comme un chien roquet. Eh ben, quoi, Payette ? J'essaye simplement de faire de la proximité, hein. En me parlant un peu créole, je montre que je suis proche de la population, hein. Eh ben, dans ce cas, il vaut mieux qu'il reste loin de la population. Ah bon ? Et après, le créole, il dit que les oreilles ne font pas d'efforts pour s'adapter. Hum ! Ben, voyons où alors ? Mi parle plus. N'a point personne ? Est-ce que n'a point personne ? Qui c'est qui me rote avec un accent créole à la dernière minute ? Alors, mon commandant, vous l'avez vu ? Ah, c'est bon, ferme-la, hein. Ben, mi parle plus, mi parle plus, mi parle plus. C'est le commandant Lopez et le sergent Payette. Ah, mais c'est un dame. Attends-moi des tas de barreaux. Bonsoir. 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 Bonsoir, je connaisse en créole, j'adore ça. Ben qui s'allait dire où ça qui a fait la grecque, là ? C'est qui a fait en poudre instantanée. Mais sauf que de l'eau dans le micro-ondes n'est pas mis vite dedans. Tu calcules mon amour au cr** pour gratter et faire couler le café dans la grecque ? Ah, je disais ça comme ça, hein, pour faire de la proximité, quoi. Ben, proximite pas mon commandant, proximite pas. Bon, toi ça va, hein ? Ben quoi, il parle plus ? Alors, monsieur Krishna, passons aux choses sérieuses. Vous avez pu avoir des informations concernant le mec qu'on recherche ? Selon le l'esprit, Bougla qui l'a fait bomper mauvaise affaire. L'alila Pougoutte son punition. Ah bon ? Vous voulez dire qu'il est... Oui. Oh là. Ben dis donc. Et pour la manette ? Et 45 millions d'euros alors ? Vous avez des news ? Qu'est-ce que le news ? Des news ? Des nouvelles ? Ben tu n'as pas compris à ce qu'est-ce que le news ? Faut compris à ce qu'il est de ses réunions premières. Non, pour la manette là, je ne connais pas. Le l'esprit dit que Banna est trop occupé pour organiser un con quoi de teaming pour ce niaz ce week-end. Attendez, monsieur Krishna. Des esprits qui organisent un concours de tuning pour des nuages ce week-end. Vous vous foutez de ma gueule ? Non, ton galer des affoutis. Un concours de tuning dans les nuages. Et après quoi encore ? Il y aura le défilé de la Gay Pride sur un arc-en-ciel peut-être ? Ça n'a pas à compte mais qu'on ne connaît pas. Mais si vous dit, c'est qu'on connaît. Ah bon mon commandant ? Vous voulez homosexuel vous donc ? Mais non, je n'ai pas dit ça. Mais monsieur Kishnamar, lui n'a pas parole de la Gay Pride lui-là ? Oui. Mais ce n'est pas parce que je parle de la Gay Pride que je suis homosexuel Payette. Ben pourquoi vous énervez comme ça ? Ah vous la honte ! Ben il faut pas, nous comprends nous ! Ah Payette, tu me gonfles ! Ah bon ? Ben vu que vous voulez ! Enfin, gonfle pas trop côté de moi ! Ah Payette, t'es con hein ! Ben quoi, il parle plus ? Où j'allais s'en rentre-lui ! Ah ! Ah ah ! J'envoie. Grand matin sur Réunion Première. J'ai à qui que vous veille la réunion. Viens chercher ! Précédemment, dans votre radio-novella, le commandant Lopez et le sergent Payette se trouvaient chez monsieur Krishna Moutoulin-Gomme-Poulet et discutaient, soit dit en passant, d'un petit malentendu. Vous voulez homosexuel vous donc ? Mais non, je n'ai pas dit ça. Mais monsieur Kishnamar, lui n'a pas parole de la Gay Pride lui-là ? Oui, mais ce n'est pas parce que je parle de la Gay Pride que je suis homosexuel, Payette. Ben pourquoi vous énervez comme ça ? Ah vous la honte ? Ben il faut pas, nous comprends nous ! Ah Payette, tu me gonfles. Ah bon ? Ben vu que vous voulez, enfin, gonfle pas trop côté de moi ? Oh Payette, t'es con hein ! Ben quoi, il parle plus ? Et dis-moi quoi, il arrive à vous d'être un peu joyeux des fois, non ? Joyeux ? Ben oui, comme tout le monde. Ben voilà, il veut dire que des fois vous voulez gay. Mais tu vas la fermer, Payette ? Bon, quand ça t'aura fini avec cette scène de ménage, la gay est pas mal où elle est, parce que là mon amens et cabri pour aller roder, exerbe de l'eau pour la paix. Bon, en tout cas, monsieur Krishna, si vous avez des informations, n'hésitez pas à m'appeler. Tenez, voici ma carte. Qu'il est ? Ah ah, il donne le numéro de téléphone ? Monsieur Krishna m'a fait attention, risque à du faire un train, ça me voit. Oh yes, I'm the great pretender. Ah mais Payette, tu me saoules à force de faire le camp. Ben moi, il m'a toujours dit qu'il vaut mieux être sou que con, il dure moins longtemps. 20 minutes plus tard, les voilà de retour au commissariat Malarty. Ah enfin, vous voilà, monsieur. Ben c'est pas trop tôt, hein ? C'est Jean Payette, il y a la gendarmerie de Salazie qui essaie de vous joindre depuis ce matin. Et vous, commandant Lopez, le préfet vous a laissé au moins 10 messages. Il a besoin de son rapport sur la sécurité routière. Il est en colère, hein ? Ah bon, le préfet m'a appelé ? Ben oui, il vous a laissé un tas de messages, là. Heureusement que je lui ai dit, reste serein, Dominique. Serein, Dominique ? Ben oui. Bon, moi je vous laissé, j'ai du boulot. Et si le préfet rappel, je suis dans mon bureau, Marie-Hélène. Et toi Payette, dépêche-toi de rappeler la gendarmerie de Salazie. Attendez un petit instant, Marie-Hélène. Moi, j'ai un commérage pour raconter à vous, ma fille. Le commandant Lopez, c'est un homosexuel. Mais qu'est-ce que tu racontes encore ? Il a une femme. Enfin, c'est vrai qu'il est en instance de divorce. Mais de là à dire que... Mais si, me dis à vous, Marie-Hélène, quand nous l'étais chez M. Kishnama, lui, il a dit que lui, ça fait le défilé de la Gay Pride au carnaval de l'arc-en-ciel. Non, c'est pas vrai. Ben si, me dis à vous, Marie-Hélène, et même que Simon a bien compris, lui, ça participe au concours de l'élection Miss Tuning. Eh ben, dis donc alors. Elle nous avait bien caché son petit jeu la coquine. Oh la coquine, la coquine, la coquine. Oh là là, que j'ai mal aux dents. Oh la coquine, la coquine dedans. Et puis après tout, il fait bien ce qu'il veut. Moi, je préfère voir deux mecs qui sont heureux ensemble qu'un couple hétéro qui arrête pas de se disputer en longueur de journée. Ah ben ça, c'est vous qui dit, Marie-Hélène. Ah, oui, commandant Lopez. Vous avez commandé les repas pour midi ? Ah non, pas encore, mon commandant. Vous avez le choix entre le rougail chevacking ou le rougail saucisse. Je suppose que vous allez prendre les saucisses. Ben oui, ouais, je vais prendre les saucisses. Ha, saucisses. Moi, t'es sûr ? Eh, mon commandant, je vais faire un peu de shopping cet après-midi avec Gabriel. Vous voulez venir avec nous ? Vous êtes gentil, Marie-Hélène. Mais j'ai du travail, au moins. Eh ben, tant pis pour vous. En plus, aujourd'hui, il y a un arrivage d'escarpins chez Loulou Boutard. Magnifique, ma chérie. Mais Marie-Hélène, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des escarpins ? Ben, je disais ça comme ça, hein. Ha, vous êtes bien bizarres, tous les deux, hein. Vous ne me cacheriez pas quelque chose ? Ben, c'est vous. Ah, Payette, commence pas, hein. C'est pas le moment, là. Mais parle-piole. Ah, commence pas ton cinéma, hein. Tiens, me parle-t-de-cinéma, Payette. J'ai deux places pour aller voir Zorro. Tu les veux ? Ha, Zorro ? Non, merci. C'est pas mon genre d'aller voir des hommes jouer à l'épée. Mais Payette ! Quatre m'a dit encore ? Ben, quoi, il faut le film ? Sous-titrage ST' 501